Au Cameroun, Corporation for Africa and Overseas, CFAO, ouvre le plus grand centre commercial d'Afrique centrale. Premier espace de cette ampleur en Afrique centrale, Ples de Yaoundé, représente un investissement de plus de 38 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs CFA. Merci de rester fidèle à Investir et Innover en Afrique TV, je suis Coralie Tocam. Le centre commercial Ples a été inauguré par le secrétaire général de la présidence de la République il y a quelques jours. Il abrite également le premier hypermarché Carrefour du pays. Avec beaucoup de retard par rapport à l'objectif initial fixé à la fin 2021, mais en grande pompe, CFAO Consume à Overseas ouvre les portes du centre commercial Ples Yaoundé, qu'il a conçu au quartier Ouadar, dans la capitale du Cameroun. Après les deux centres commerciaux Ples de Côte d'Ivoire, l'ouverture de ce troisième centre commercial permettra au groupe Nippo français d'installer le premier centre commercial de septembre et deux en Afrique centrale. Situé en face du palais des sports de Yaoundé, en plein cœur de la ville, ce centre commercial est bâti sur un terrain de 35 000 m² pour 12 000 m² de surface commerciale. Pour le directeur général de la division CFAO Consumer Retail, il s'agit d'un investissement fortement impacté par la crise du Covid-19 sur le plan financier et qui en fait est le plus important du groupe à ce jour en Afrique. Mais le groupe se veut optimiste à l'heure de l'ouverture, car d'après le responsable des centres commerciaux chez CFAO Retail Cameroun, 94% de la surface locative est déjà louée et 19 boutiques sur 46 ouvriront leurs portes dès le lendemain de l'ouverture. Promoteur du centre commercial, CFAO Consumer Retail est par ailleurs exploitant de l'hypermarché Carrefour contenu dans l'ensemble du centre commercial. Celui-ci est le premier du pays et succède à Carrefour Maquette au sein du centre commercial, d'Ouala Grand Malle, propriétaire du grand du fond britannique Aptis. Dans l'ensemble, CFAO table sur une fréquentation de 4 millions de visiteurs annuels chez Playz, yaoundé dans la cinquantaine de boutiques et restaurants, parmi lesquels son hypermarché Carrefour, qui est son partenaire et fait figure de rabatteur de clients. Parmi les enseignes internationales présentes dans ce nouveau centre commercial, 3 sur 5 sont membres du club des marques de CFAO Consumer Retail que sont Jules, Lacoste et La Grande Recrée. Pour atteindre ses objectifs, le groupe a pu également mesurer le potentiel du marché camerounais avec une dizaine de villes de près de 200 000 habitants et une concurrence rare d'acteurs de son calibre, en dehors du supermarché Casino. Le directeur général de CFAO Consumer Retail Cameroun assure d'ailleurs que cet hypermarché Carrefour Oada permettra de renforcer ses relations avec les quelques 400 partenaires camerounais avec lesquels ils ont noué des liens et de développer encore son réseau. Par ailleurs, l'ouverture de l'hypermarché Carrefour a été l'occasion d'annoncer le lancement de la deuxième phase de son déploiement au Cameroun avec l'ouverture de 3 nouvelles enseignes à Yaoundé et à Douala en début 2023. Dans le détail, il y aura deux supermarchés à Douala dans les quartiers Bonaberry et leurs pommes et une boutique Subpeco à Yaoundé. Cette deuxième phase du déploiement de Carrefour d'un montant compris entre 30 et 40 milliards de francs CFA fait suite à la première qui a nécessité au moins 80 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de la division CFA au Consumer Retail Cameroun, c'est grâce au dividende de la première phase que la deuxième sera réalisée sous une période de 5 ans, période au cours de laquelle Carrefour a l'intention de se déployer également dans l'ouest du Cameroun, à Bafossam plus précisément. Pour l'heure, le duo Carrefour CFA Retail compte désormais 6 supermarchés sur l'ensemble du territoire Camoné, dont 4 dans la ville de Douala, que sont les supermarchés Carrefour Maquette de Bonamoussadi, Aqua, Douala Grand Malle et le supermarché Subco d'Aqua. Et les deux autres à Yaoundé, que sont Carrefour Maquette, Aïkye et le centre commercial Place. Cette prolifération des centres commerciaux est, selon les économistes, une conquête de la classe sociale au pouvoir d'achat significatif. Les grands centres commerciaux à hauteur de centaines de milliards de francs CFA se créent au Cameroun à la faveur de la loi de 2013 sur l'incitation à l'investissement privé, accordant 5 ans d'exonération fiscale et douanière à toute nouvelle entreprise, aussi bien à sa phase d'implantation qu'à celle de son exploitation. L'aventure a débuté en 2015 à Douala avec le premier hypermarché de la chaîne française Super U. Puis, elle s'est accélérée en 2017 avec l'ouverture du premier supermarché de Carrefour, toujours dans la capitale économique. Pour les géants de la distribution, le Camoun est un grand carrefour géographique entre la CDAO et la SEAC, car son économie pèse près de 50% du PIB de toute la sous-région CEMAC. Les Camerounais, dans la grande majorité, n'ont pas l'habitude de faire leurs courses dans les grandes surfaces et les revenus modestes contribuent à expliquer cette réalité. Petit à petit, la culture du supermarché commence à gagner les mentalités grâce à un système de marketing mis en place par les promoteurs des grandes surfaces, par exemple les rayons dédiés aux produits Made in Cameroun. Malgré cette campagne de séduction, la question du pouvoir d'achat des Camerounais reste cependant préoccupante. C'est pourquoi de nombreux Camerounais continuent à faire leurs courses dans de petits marchés. Les grandes surfaces concentrent donc leur énergie sur la classe moyenne de la population capable d'acheter dans les supermarchés. Mais à l'observation, les grandes distributions ont certes leur place dans les grandes villes, mais cela reste encore de faibles portées en termes de chiffre d'affaires. La grande majorité de la population à faible revenu et insuffisamment imprégnée de la culture du supermarché ne peut s'offrir le luxe d'acheter des produits de grandes marques. Avec le nouveau centre commercial, il faut espérer un intérêt de plus en plus significatif des Camerounais de toutes les classes. C'est la fin de cette autre vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. A très vite sur l'action de l'Union en Afrique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada